Alors on va passer à la correction du QCM, page 135 de votre livre. Dans la première question, on vous dit que le noyau d'un atome de phosphore contient 15 protons et 16 neutrons. Donc son écriture conventionnelle, c'est la réponse B, parce que je vous rappelle que A, le nombre de nucléons, qui est en haut à gauche, c'est les protons plus les neutrons, donc 15 plus 16 égale 31. Donc voilà la bonne réponse. Deux atomes isotopes, on reprend la définition du cours, ils possèdent le même nombre de protons, donc dans ce cas-là ils appartiennent au même élément chimique, et par contre ils ne possèdent pas le même nombre de neutrons. Les deux atomes dont les écritures conventionnelles sont les suivantes, alors là on a le manganèse et là on a le fer, ils possèdent le même nombre de neutrons, non, on peut faire le calcul, 55-26 et 55-25 ça donne le nombre de neutrons, et ce n'est pas la même valeur. Ce sont des isotopes, non, parce qu'ils n'ont pas le même numéro atomique, 25 pour lui, 26 pour lui, ils ont le même nombre de masses, je vous rappelle que le nombre de masses, donc c'est le 55 qui est donné ici. Et enfin, tout en bas, l'écriture conventionnelle du noyau de l'atome d'oxygène est suivant, dans ce cas-là, des isotopes, et bien ça sera celui-là, celui-là, ils ont bien le même numéro atomique, Z, et ils diffèrent par leur nombre de nucléons, ici, 16, 17 et 18, et par contre, là ça n'est pas bon. Ok ? Ensuite, pour la deuxième partie, transformation nucléaire. Au cours d'une transformation nucléaire, il y a toujours conservation du nombre de charges et du nombre de masses, c'est les lois de Sodi, ou lois de conservation des transformations nucléaires, par contre, les deux autres réponses-là ne sont pas bonnes. L'écriture conventionnelle d'un neutron, c'est 1, 0, n, alors je vous rappelle pourquoi. Le neutron, c'est un nucléon, d'accord ? Donc, il y a son nombre de masses, c'est 1, c'est bien un nucléon, et puis son nombre de charges, c'est 0, parce qu'en fait, il n'est pas chargé, il a 0 protons. Ensuite, un noyau d'iode d'écriture conventionnelle, iode 123, 53, se désintègre en émettant un positon et un noyau d'écriture conventionnelle. Alors, la bonne réponse est la suivante, on peut écrire l'équation, elle est traitée en exercice aussi, 123, 53. Donc, s'il donne quelque chose et un positon, dont la notation est la suivante, eh bien, d'après le bloc de conservation, d'accord ? Le chiffre qui est là, en bas, eh bien, ça doit être égal à 53. Donc là, c'est forcément 52, 52 plus 1, égal 53, et puis en haut, c'est 123. Donc, c'est bien le télure. OK. Le potassium, donc le numéro 8, le potassium 40 est radioactif, son équation de désintégration peut s'écrire comme ceci. Alors, pourquoi c'est celle-ci la bonne réponse ? Parce que c'est la seule qui respecte les lois de conservation. Vous voyez, 19, ça correspond bien à moins 1 plus 20. Donc, on a bien conservation du nombre de charges, et pour le nombre de masses, 40, c'est égal à 0 plus 40. Donc, pour lui, là, il y avait un petit souci, d'accord ? 40 plus 1, ça faisait 41, donc c'est pas égal au nombre qui est ici. Même chose, on avait un petit souci pour le nombre de charges. Et puis, donc, celui-là n'est pas bon, et dans cet exemple-là, c'est le nombre de charges qui ne va pas. On a 20 plus 1 qui fait 21, et ce n'est pas égal au 19 qui est ici. Donc, ça n'est pas bon non plus. Enfin, le noyau de polonium se scinde en deux noyaux, d'écriture conventionnelle, hélium et plomb. Donc, l'écriture conventionnelle de ce noyau, eh bien, la bonne réponse, ça va être celle-ci. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, pour respecter les lois de conservation, le nombre de masses, 206 et 4, 206 plus 4, ça fait bien 210, d'accord ? Et puis, 82 et 2, ça fait 84. Donc, c'est celui-là la bonne réponse. Ok. Enfin, le dernier, où on vous demande d'identifier la nature d'une transformation. Donc, je vous dis, ça, c'est un peu moins évident pour vous. Donc, pour la question 10, le diode, qui est ici, à l'état solide, c'est une petite... c'est de couleur violet. Il se sublime facilement. Se sublimer, ça veut dire que la réaction de sublimation s'est passée de l'état solide à l'état gaz directement, sans passer à l'état liquide. Dans ce cas-là, eh bien, c'est une transformation physique, parce qu'ici, on a un changement d'état, mais le diode ne se transforme pas, ça reste toujours du diode. Donc, l'équation, la réaction s'écrit comme ceci, d'accord ? Et bien sûr, ce n'est pas une transformation chimique. Pour la question 11, la réaction, l'équation, la suivante, eh bien, ça, ce n'est pas une équation de réaction, de transformation nucléaire. C'est une réaction chimique. Ok. Et dans un chapitre qu'on n'a pas encore vu, c'est le chapitre 7, on verra que dans les réactions chimiques, il y a conservation des éléments chimiques et de la charge. Et donc, ce n'est pas une transformation physique. Et enfin, pour finir, au cours d'une transformation de l'uranium qui donne de l'hélium et du thorium, ici, eh bien, on a fait une transformation nucléaire. C'est un exemple que vous avez aussi dans les exercices. Voilà pour la correction de ce QCM. Merci.